Musique Je bénis encore ce soir pour le moment qu'on va passer ensemble à étudier la parole de Dieu. Mesdames et Messieurs, nous sommes toujours dans notre programme Le Corse du Saint-Esprit. Et nous allons étudier aujourd'hui un verset qui va nous enseigner quelque chose. Nous enseigner quelque chose sur comment on peut grandir dans la vie chrétienne. Donc, comment c'est qu'il faut faire, donc ce qu'on peut traverser dans la vie chrétienne. Ok, nous allons prendre nos bibles rapidement. Dans le livre de Nick. On va voir le livre de Nick. Luc, Luc. Luc c'est avant le livre de Jean et c'est après le livre de Marc. On a trouvé. Luc, chapitre 1er, verset 80. On a trouvé. Luc, chapitre 1er, verset 80. Ok, je lis la parole de Dédé. « Or l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présentant devant Israël. » « Qu'est-ce que je dis par là ? » Donc, comme j'ai dit que nous devons toujours grandir dans la vie chrétienne. Et là, la Bible nous montre l'histoire de notre frère Jean, Jean le Baptiste, qu'il a dû mettre dans le désert pour passer dans une formation, afin qu'il puisse devenir mûr, afin qu'il puisse grandir. Donc, comme c'est que j'ai noté là, que tout à fait, Dieu doit passer par le désert. Le désert, c'est une période, c'est un moment où on peut s'y dire les choses, qu'on peut se demander si nous sommes réellement chrétiens ou si Dieu est vraiment avec nous. C'est ça qu'on appelle le désert. Dieu ne nous abandonne jamais, mais il nous fait passer ou il nous fait traverser par des situations, afin que quand nous allons sortir, que nous puissions commencer à fonctionner comme l'UV, que nous puissions fonctionner. Ou nous allons commencer à faire des choses qu'il a préparées pour nous. Dans l'Homme, il dit que non, l'enfant croissait, donc il grandissait et se fortifiait en esprit. Mais il demeure dans le désert. C'est pendant le désert qu'on se forge, c'est pendant le désert qu'on se construit, c'est pendant le désert, c'est dans le désert qu'on reçoit des choses spirituelles, où on travaille notre caractère, notre façon de vivre, comment être. Tout ça, c'est pendant le désert, tout ça, c'est dans le désert, et quand le monde maintenant va te voir, quand tu vas t'apparaître devant le monde, tu es déjà préparé. Tu sais déjà à quoi s'attendre, tu sais déjà ce que tu vas faire. Donc, nous devons savoir que non, Dieu ne prépare pas des missions pour nous, mais il a réservé des plans merveillés comme des missions pour nous. Et c'est là que nous devons passer dans le désert, afin que nous poussions être formés, être prêts à entamer ce que Dieu a déjà préparé en avance pour nous. Papa, alors qu'est-ce que tu fais? Après. Ok, donc, c'est pendant que nous sommes dans le désert, qu'il nous prépare, qu'il nous fortifie, en fait, nous pouvons entrer dans les missions qu'il a préparées pour nous. Il avait dit que nous, Jean Baptiste avait déjà un grand ministère, il avait déjà des grandes choses à accomplir, mais il devait passer par le désert. Pour être préparé. Il devait passer par le désert pour être formé. Il devait passer par le désert pour être formé. Donc là, maintenant, j'ai noté quelques points qu'il devait transformer dans nos vies. Ce qui fait que l'homme puisse devenir du désert. Après, il y a trois points, ces trois points-là peuvent être transformés dans nos vies. Et quand c'est changé, quand la vie est changée, quand nous travaillons vraiment dans ces trois points-là, et c'est là qu'on réussit cette formation, c'est par là qu'on sort dans le désert pour maintenant commencer à entamer ce que Dieu fait que nous puissions faire dans ce monde. Donc, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. OK, je lis la parole de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'EI n'a point vues, que l'EI n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il aime. Dans ça que je dis que non, il y a des choses que Dieu a déjà préparées à l'avance, des choses qui ne sont pas encore vues dans ce monde, des choses que Dieu a déjà préparées pour ce qu'il aime. Il dit là, il est en train de nous préparer. Il te prépare, mon frère, il te prépare, ma sœur, enfin que, quand tu seras prêt, quand tu seras prêt, maintenant tu puisses entrer dans un plan merveilleux qu'il a préparé pour ta vie, et tu puisses commencer maintenant à accomplir ta mission. Maintenant, cette préparation-là, ça dépend que de toi. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre une année, deux ans, cinquante, dix ans. Ça dépend de la manière où tu vas disposer ton cœur dans le désert. Ça dépend de la manière où tu vas disposer ta vie, tu vas te positionner dans cette formation-là. Donc, alors, comme j'ai mis trois points qu'on va voir, première des choses que Dieu va toucher dans nos vies, c'est nos bouches. C'est ta bouche que Dieu va d'abord toucher. Ta bouche, Dieu va toucher parce que la parole est une sémence. Que la parole est une sémence. Et comme la parole est une sémence, donc tout ce qui sort de ta bouche, il faut que ça soit bien contrôlé. Il ne peut pas commencer à parler comme tout le monde ou comme n'importe qui. C'est pour ça que Jacques nous dit que non, si quelqu'un arrive à contrôler sa bouche, il peut aussi contrôler tout son corps. Nous pêchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un arrive à veiller sur sa bouche, il va contrôler tout son corps. Car la parole est une sémence. Et ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Le livre de Marseille nous dit aussi que non, c'est de la bonne âge du cœur que la bouche parle. Donc, pour que ta bouche puisse commencer à sortir des bonnes choses, ou des choses en accord avec la parole de Dieu, ou des choses en accord avec Dieu, il faut que d'abord tu puisses commencer à méditer la parole de Dieu. Car la parole est une sémence. Ton Dieu veut d'abord changer ta bouche. Tu puisses commencer à parler comme citoyen céleste. Tu puisses commencer à parler en tant que citoyen du royaume de Dieu. Nous allons voir une histoire là, que Dieu avait promis aux affaires d'Israël les Cana. Dieu avait promis aux affaires d'Israël les Cana, mais avant que ces peuples puissent entrer dans ces pays, et même le peuple avait fait leur choix. Et nous allons essayer de voir ces quelques versets dans le livre du Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13, verset 31. Nombre, chapitre 13, verset 31. Nombre 13, verset 31. Il nous dit ceci. Ok, je prends partie de ces 30. « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, apparaons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dire, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Donc ils devaient aller observer le pays des Cana, que Dieu leur avait donné comme terre promise. Mais il y avait des gens, il y avait des personnes là-bas déjà qui étaient là, et ils devaient conquérir cette terre. Et Moïse les avait envoyés à mission pour observer d'abord les liens, et d'autres ont déclaré que nous, « On ne peut rien parce que ces gens-là sont plus forts que nous. » Donc ils ont proclamé d'abord le négatif de la lière gauche. Et on va encore prendre le chapitre 14, versets 3 et 4. Nombre de tous jours, chapitre 14, versets 3 et 4, nous dit ceci. « Pourquoi les Pyrénées nous fait-ils aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée ? » « Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? » « Ne font-ils pas mieux pour nous retourner en Égypte ? » Et ils se dirent l'un à l'autre. « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Donc ils ont préféré rester dans le désert, ou de retourner à l'Égypte, de retourner dans la souffrance, de retourner dans le monde. Simplement parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils pensent que là où Dieu veut les envoyer, c'est pour les détruire. Donc c'est la bouche qui va proclamer les victoires. Alors l'anniversaire 28, il nous dit quelque chose encore. Toujours Nombre 14, verset 28, il nous dit ceci. « Dis-leur, là c'est Dieu qui parle. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » « Je suis vivant, dit l'Éternel. » « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » « Dieu fait simplement ce qui sort de nos bouches. » « Dieu est toujours en accord avec la parole qui sort de nos bouches. » C'est pour cela que nous devons fonctionner comme des citoyens célestes. Donc nous sommes des chrétiens. Et à tel que les chrétiens devons fonctionner à tel que les chrétiens, proclamer les paroles à tel que les chrétiens. Parler comme des chrétiens. Et les chrétiens, quand ils doivent parler, c'est en accord avec la Bible. C'est en accord avec la parole de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu avait donné à Josué la forme de succès, quand Dieu avait donné à Josué la parole de Moïse, c'est là pour conduire sa part d'Israël. Dieu avait juste dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ton sac, non. Ne se loigne pas de ton armoire, non, mais de ta bouche. Donc qui veut dire que la parole de Dieu doit habiter dans nos bouches. Et non dans nos sacs, dans l'armoire, non. Ok. Un autre point que Dieu veut changer aussi dans nos vies, c'est la pensée. Donc Dieu veut que nos pensées puissent être transformées. Dieu veut transformer nos pensées. Nos pensées doivent être transformées. Nous devons commencer à avoir la pensée de Christ. Carbert dit que non, nous avons en nous la pensée de Christ. Nous devons penser à taque des citoyens célestes. Proverbe 23,6 nous dit que non, l'homme est le produit de ses pensées. L'homme il est ce qu'il pense de lui-même. L'homme il est ce qu'il voit lui-même. Comme comment tu te vois, comme les autres aussi te voient. Les autres te voient comme tu te voient. Ou si les autres ne te voient pas de la manière dont tu te vois. Là c'est le problème. Mais tu dois te considérer de ce qui est bien fait que tu puisses être. Tu te vois encore comme un homme d'affaires. Positionne-toi à taquer le nombre d'affaires. Faut aussi attaquer le nombre d'affaires. Et parle à taquer le nombre d'affaires. Et parle à taquer le nombre d'affaires. Si tu vois attaquer une femme. Attaquer jeune. Attaquer des étudiants. Faut aussi attaquer des étudiants. Parle comme des étudiants. C'est comme ça. Et c'est pour ça que dans Philippiens 4 et 8 il nous dit que non. Tout ce qui est verté, tout ce qui est digne, tout ce qui est bien dans ce monde. Tout ce qui mérite l'approbation. C'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Nous devons toujours penser positif. Nous devons toujours penser grand. Pas de penser d'échec. Pensez toujours à la victoire. Quand nous sommes à la victoire. Il a dit que nous sommes la lumière de ces mondes. Quand il dit que nous sommes la lumière de ces mondes. Nous devons penser à taquer des lumières. Nous sommes là pour apporter la lumière de ces mondes. C'est nous qui amène la solution dans la vie des autres. Et quand il amène la solution dans la vie des autres. Il faut fonctionner déjà dans ces pensées-là. Que c'est toi qui amène la solution. Quand c'est Christ qui vit en toi. Il tient l'esprit de Christ en toi. Il n'y a pas d'échec. Quand il dit qu'il avait apporté toutes nos maladies à la croix. Tout l'échec à la croix. Tout ce qui est négatif à la croix. Il nous a donné la vie. Le succès, la paix, le bonheur. Il nous a donné tout. En lui. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ et Jésus dans la lumière céleste. Et si nous sommes assis avec Jésus dans la lumière céleste. Nous devons fonctionner comme lui. Jésus Christ n'a pas échoué. Et c'est ça qui doit être l'objet de nous penser. Nous avons la pensée de Christ. Penser comme lui. Voir les mondes comme lui. Regarder ces mondes comme lui. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme-là avait réussi sa guérison. Pourquoi ? Juste parce qu'elle disait en elle-même. Elle pensait que si je peux faire ça, je vais te guérir. Si je fais ça, je serai guérir. Et elle a fait ce qu'elle pensait. Elle a obtenu sa guérison. Tout ça commence d'abord par ce qu'elle pensait. Et c'est là que les diables nous attaquent. C'est là que les diables cherchent à nous mettre des pensées négatives. C'est là que les diables cherchent à transformer nos pensées. Que nous pouvons commencer à penser négatives. Penser que non, on ne paie pas. Non, on paie tout. Par Christ qui vit en nous. Nous puisons tout par lui. En lui, nous pouvons tout faire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment bien. Toute chose. Il n'a pas dit qu'il y a quelque chose. Non, tout. Sans exception. Toute chose concourt pour la faveur de nous apparaître. Et nous devons foncer dans cette pensée-là. Donc cette femme a veillé sa guérison. Juste parce qu'elle pensait déjà que si je fais ça, je serai guéri. Si je fais ceci ou cela, j'aurai ma guérison. Et elle a fait ce qu'elle est venu dans cette pensée. Elle voulait toucher Jésus-Christ. C'est-à-dire que si je touche les vêtements de cet homme, je serai guéri. Elle a commencé par croire qu'en lui, il y a une puissance. Et moi, si je touche simplement ces vêtements, je serai guéri. C'est comme ça de vos pensées. Que Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Si j'ai fait cela, si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, j'aurai ceci. Car Jésus est triste. Ma vie est cachée en triste. Si Christ ne me dit qu'il est assis à la doigt du Père. Il intercède à notre faveur. Il est notre avocat. Et nous, nous sommes ici sur la terre. Nous fonctionnons pour lui. Nous sommes en tant que ses représentants. Donc tout ce que j'ai fait sur la terre, en accord avec sa parole, doit réussir. Donc Jésus, ce jour, est cherché à rester, à démarrer en accord avec sa parole. Donc c'est ça qui fait notre victoire, notre pensée. 1 Pierre 2 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit quoi? Vous au contraire 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il nous dit 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertis de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous au contraire, vous au contraire, vous êtes une race élue. Donc nous sommes déjà une race élue. Nous devons croire à ça, nous devons penser que nous sommes une race élue. Et c'est comme ça nous devons fonctionner qu'il nous a élue avant la fondation du monde. Il a dit que non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Ce n'est pas quelqu'un de ce monde. C'est le créateur. Il a dit que c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Il a dit que je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Jésus-Christ est avec toi mon frère et ma sœur. Jésus-Christ est avec nous. Il ne nous laisserai jamais et il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours avec toi. Tu es une race élue. Tu es une sacerdote royale. C'est à travers toi que Dieu guérit les malades. C'est à travers toi que Dieu fait les grandes choses. Et c'est à travers toi que Dieu annonce sa parole. Et c'est à travers toi que Dieu opère le miracle. Car elle a mis sa faveur en toi, dans ta vie. Il a dit que tu es une sacerdote royale. Tu es une race élue. Il nous a élu avant la fondation de ce monde. C'est lui qui t'a choisi. N'attends pas que nous quelqu'un vienne te dire que nous aujourd'hui, tu peux parler de la part de Dieu. Non. Dieu t'a choisi et il t'a établi dans ce monde. Pour parler de ta part. Pour parler de sa part. Romain 8, 19. Romain 8, verset 19. Romain 8, verset 19. Il nous dit ceci. « Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu. » Aussi la création attend d'elle avec désir la révélation du fils de Dieu. Ça veut dire quoi ? C'est toi le fils de Dieu. C'est toi l'enfant de Dieu qui le monde attend. Ce que tu penses faire à ce monde, le monde t'observe aussi. Et le monde attend la solution à travers toi. Car Dieu est assis sur son trône. Et il a fait de nous ses enfants. Car il a dit qu'à tous ceux qui l'ont récit, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est à nous que le monde attend des grandes choses de la part de Dieu. C'est à nous que le monde attend la manifestation de la puissance de Dieu. C'est à travers nous que le monde doit voir la victoire. C'est à travers nous que le monde doit voir la compassion de Dieu. C'est à travers nous d'aimer les autres, de faire le bien aux autres. C'est à travers nous que le monde attend. Les gens qui souffrent de ce monde ont besoin de la main de Dieu. Et cette main-là, c'est à travers nous. Les gens ont besoin de le secours dédié. Les gens entendent l'aide dédiée. Et cette aide-là, c'est à travers toi, mon frère et ma sœur, que la création attend à la manifeste, à ceux des fils dédiés. Les gens veulent que tu te manifestes. Tu ne portes le secours. Tu viens dire que, oui, je viens de la part du Seigneur. Je viens vous aider. Je viens vous porter le secours. Je viens vous dépanner. Je viens vous encourager. Et je viens vous aider. C'est de la part de Dieu. C'est de ça que le monde attend de nous. C'est leur accord pour la parole de Dieu. Ok, troisième point qu'on va encore, qu'il va encore changer avant de t'en tirer. La vision. Ta façon de voir les choses. Ta vision. La façon de voir les choses. La Bible nous dit ceci dans le Genèse chapitre 13 verset 15. Lors Abram s'est séparé de l'Ordre. Lors Abram s'est séparé de l'Ordre. C'est là que notre Dieu est venu lui parler. C'est quoi ta vision pour le restant de ces mois-ci ? C'est quoi ta vision pour cette année ? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ce monde ? Qu'est-ce que tu penses faire cette année ? Tu comptes faire quoi cette année ? Comment tu vois ce monde ? Comment tu vois tes ennemis ? Comment tu vois tes adversaires ? De la manière dont tu vois tes ennemis, c'est de cette manière-là que tu vas les affronter. Souvenons de l'histoire de David devant Goliath. David n'avait pas vu Goliath comme un géant, comme les autres soldats d'Israël. Il voyait Goliath comme un grand. Mais David avait vu comme un oiseau devant lui. Et c'est pour cela qu'il avait utilisé les petites pierres pour les tuer. Donc, la manière dont toi tu regardes ces mondes, c'est de cette manière-là aussi que non. Tu vas penser ou tu vas commencer à fonctionner. Abraham quand il s'est parlé de l'autre, Dieu lui avait montré le monde. Et il a vu le monde. Et il a conquéré ce monde. Et Dieu lui a dit que non, je te donne. C'est tout ce que tu vois. Abraham n'avait pas vu dans les yeux naturels. Mais il avait regardé ce monde dans les yeux spirituels. Et Dieu lui a dit que non, je te donnerai toutes ces nations. Je te donne tout ce que tu as vu. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, tu dois voir ce monde de la manière dont Dieu veut que tu peux te voir. Car tu es sorti de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas ordinaire. Que la vie toi t'accompagne. Que ta vision soit changée. Tu peux commencer à regarder ce monde comme Dieu les regarde. Tu peux commencer à voir ce monde comme Dieu les voit. Donc, change ta vision. Change aussi tes pensées. Ce que tu penses, il faut les changer. Commencez à penser en tant que vainqueur, en tant que citoyen de céleste, de roi de Dieu. Que ta bouche aussi soit changée. Tous ceux qui sortent de ta bouche doivent être en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur, partout où tu te trouves dans le monde. Continue toujours à suivre l'école du Saint-Esprit. Nous sommes là pour vous apporter la pensée de Christ. Que Dieu nous bénisse. Que la victoire de Dieu t'accompagne maintenant. Que le Saint-Esprit puisse commencer à toucher ta bouche maintenant. Et que ta parole soit changée. Que tes pensées soient transformées maintenant. Je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse transformer tes pensées maintenant. Que ta vision change au nom du Saint-Esprit de Nazareth. Que le Saint-Esprit puisse prendre l'absolu contrôle de ta vie maintenant. Je te bénisse, mon frère et ma sœur, dans le nom du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un si petit mot que l'on oublie souvent. Il est pas nouveau mais il est très important. La bouche de l'orgueilleux n'en connaît pas le goût. Il est peut-être vieux mais il a encore tout. Il faut savoir le donner lorsqu'on l'a demandé. Beaucoup d'humilité pour oser le demander. Il est la paix de l'âme qui a su accepter. Que malgré les larmes, le passé s'en est allé. Pardon. 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 Pardon.